Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nintendo Switch. Aujourd'hui on va jouer à Shing, donc beat them all dans un univers de ninjas, de démon, etc. Allez, on va démarrer, donc ça c'est tous les niveaux de la carte, on va démarrer par celui-là, on peut gérer sa durée de vie. Donc on a les 4 personnages, on va prendre là, ok, sélectionner un costume, celui-là, on s'en fout. Donc en fait, on a un perso, on va pouvoir switcher de personnages, on va pouvoir faire énormément de combos. C'est ça là qu'on s'appelle. Donc là par exemple, si je fais, j'ai mis en bas à gauche, il y a mon équipe. Donc si je fais à gauche, je vais prendre ce personnage, flèche vers l'eau, celui-là. Donc après, en termes de maniabilité, je vais pouvoir parer, faire des dashes. Ça, ça va être utile parce qu'il y a des phases où il va falloir soit dasher pour passer à travers certains trucs, soit parer pour envoyer des tirs ennemis. Et après, au niveau de la maniabilité, c'est assez facile, il y a un mouton pour sauter, un mouton pour bourriner. Et puis, au fur et à mesure, on va augmenter sa puissance et après, on pourra faire une espèce de chaîne de combos. Donc, on peut enchaîner les coups. On peut soit taper horizontalement, on peut taper vers le haut, on peut découper vers le bas. Le truc qui est un peu, alors, voilà, donc là, en fait, au bout d'un moment, quand j'ai, on peut donner, voilà, un coup de pied, voilà, j'ai une barre à gauche qui se, avec nombre de coups, là, la barre jaune, là, qui se remplit. Et après, je vais pouvoir, voilà, avec ZR déclencher une, merde, déclencher une super attaque. Voilà, hop. Là, je vais pouvoir les taper. Alors, après, c'est, on va dire que c'est rigolo à un moment. Bon, il y a quelques phases où le gameplay va changer, il va falloir, notamment, contrer, ou, comment ça s'appelle, renvoyer des lasers, il y a des petits puzzles, comme ça. Mais sinon, le jeu est quand même relativement répétitif. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut changer de personnage. Voilà, toutes les petites combinaisons qu'on a. Donc, on peut changer de perso. Donc, quand il y a un perso qui est mort, ça va automatiquement changer de personnage. Allez, vous pouvez voir. voir. Mais bon, dans l'ensemble, les, les, qu'on s'appelle, les ennemis sont assez, sont assez répétitifs. On a toujours ces espèces de petits démons. Après, on va avoir des trucs un petit peu plus, alors, soit électriques, soit qui vont tirer des, des boules, des boules à distance. Mais grosso modo, ça va pas être, non plus, ça va pas être le Bid Zemol de la... ça va pas être le meilleur Bid Zemol, quoi. Voilà, pour le moins, ça reste, et de loin, fight and rage. Donc là, il va falloir que je dash pour pouvoir... Voilà, vous voyez, en fait, je peux pas passer. Donc, il faut dasher. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, de temps en temps, et puis, euh... On va passer. Et puis, il va y avoir aussi, euh, des fois, renvoyer des, euh... Voilà, renvoyer des, renvoyer des tirs, euh, pour casser les, euh, ça c'est relou. Je vais vite le défoncer, là. On va essayer d'aller, au moins, jusqu'à la, jusqu'à la... Il y a une phase, là, avec des, avec des lasers, euh, que je vous montre un petit peu, Mais, euh, voilà. Donc, après, il y a une petite, un petit scénario, une petite histoire. Vous voyez, les, euh... Les, qu'on s'appelle, là. Les ennemis sont, euh... Sont assez, euh, répétitifs. Donc, même si on peut faire des combos, un peu, un peu sympas. Euh... Euh... On se, euh, ouais, on se lasse assez, euh... On se lasse assez vite. Allez, on va vite le crever, lui. Voilà. Donc là, j'ai récupéré un petit peu, euh, d'énergie. Ah, on l'a. Voilà, donc, comme ça, là, je vous montre un petit peu. Donc là, par exemple, on a, euh... Mais, ça. Tac. Donc là, on va influencer, sur les, euh... Sur les lasers. Voilà. Donc après, il va falloir, euh... Voilà. Tac. Et là, maintenant, en fait, je vais parier. Et, normalement, voilà. Et donc là, la porte s'ouvre. Merde. Alors, faut peut-être, faut peut-être, euh... Voilà. Ok. Hop. Voilà, donc, dans le certain temps, il y a des petits, euh, il y a des petits puzzles, euh, Euh, comme ça, où il faut, euh, il faut utiliser, là, son épée, euh, pour parer. Euh, voilà. Donc, ça change, ça change un petit peu, mais... Euh, globalement, euh, voilà. C'est un petit peu, euh... Après, il y a des gros monstres, avec des boucliers. Donc, il va falloir parer pour, euh, donc, parer au bon moment. Pour renvoyer, euh, leurs tirs. Pour casser leurs, leurs boucliers. Et puis, après, pour pouvoir aller, euh, euh, les exploser. Allez, on va continuer un petit peu. Et puis, on s'arrêtera là. Qu'est-ce que, euh, euh... ... ... Alors, est-ce qu'il y aurait pas un gros, euh, gros monstre, là, pour vous montrer des monstres un petit peu différents ? ... ... ... ... ... ... ... Non voilà, donc là c'est toujours un petit peu les mêmes persos et les mêmes monstres, bon on va, je vais m'arrêter là On va peut-être changer, allez on va changer le personnage On va choper là Qui c'est qu'on a pas vu, ouais allez la fille On va finir ce personnage Cette phase là, on va voir si... parce que le boss il est pas très très loin là il me semble Non Bon après c'est le problème des bigs et molles, en terme d'ennemis il est quand même relativement... Là il y a des petits challenges, là il faut aller... il faut essayer de faire un combo, le mec il faut le taper 20 fois, ça on a 5 qui touchent par terre Ah voilà, allez on va se faire le... voilà par exemple celui là, donc en fait il va falloir contrer au bon moment pour défoncer le... Voilà par exemple si je laisse, si je laisse avec le truc là, voilà ça marche pas Donc il faut vraiment choper, voilà au bon moment Donc petit à petit il y a des euh... il y a des nouveaux monstres mais bon dans l'ensemble euh... dans l'ensemble c'est quand même assez... souvent les mêmes... euh... voilà c'était euh... Shing euh... un bigs et molles... euh... Assez euh... assez sympathique sur la Switch euh... si vous cherchez euh... le meilleur bigs et molles euh... pour moi c'est Fight and Rage euh... sur la Switch qui est vraiment excellent euh... et voilà... allez on va changer d'autre personne parce que sinon on va bientôt me rire Sur ce euh... moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501